Ok salut tout le monde, c'est la première fois que je fais ça mais aujourd'hui on va faire une petite vidéo qui part d'un live sur Twitch et qui va être directement sur ma chaîne YouTube comme vous le voyez actuellement. Ça va être directement sur Vertigo en terreau, des petites routines, des petits stuff, surtout des petits stuff en A, des petits boosts en B, des petits combos très sympas dont un très très drôle, enfin bref on est parti, on commence sur le A directement. Du coup hop on commence par la liste, début de la liste, c'était les smocks les plus importantes en A. La première smock la plus importante, on va commencer directement par le début, c'est celle-ci, vous venez vous aligner ici à peu près et vous allez viser un petit peu en haut de la flèche ici. Cette smock pourquoi elle est bien ? C'est que si vous la mettez tout de suite, elle vous permet un petit peu de vous amuser tout seul. Là vous voyez j'ai une petite one way, Swan peut-être tu peux me dire si tu me vois en étant là. Là par exemple est-ce que tu me vois ? Non je te vois pas. Moi je te vois, là je peux me décaler un petit peu pour voir le haut, si je vois rien en bas. Et là ici j'ai une petite one way aussi, donc c'est sympa je vous la conseille. Ensuite maintenant imaginons que vous avez pris la rampe, on fera peut-être une vidéo plus complète pour expliquer comment prendre la rampe etc. Il y a toujours plein de choses à dire. Mais imaginons que vous avez pris la rampe évidemment, faites attention à bien molle au ciment et pas comme moi, donc vous visez ici. Là vous avez une petite molle au ciment, c'est cool. Vous pouvez aussi mettre une double HE, etc, etc. Très bien. Maintenant imaginons que vous prenez le BP. On va vous montrer une smoke qui arrive ici et une smoke qui arrive là. C'est deux smoke là, donc le mur de smoke. La première, vous allez vous mettre là, vous allez viser ici. Hop, contre le petit truc. Même moi j'ai avancé ma tête pour bien voir. D'accord ? Il faut bien que votre visée soit bien alignée. S'il n'est pas aligné, regardez. Ah bah ça passe, vous avez une bonne match derrière en vrai. Je pensais que c'était plus compliqué. Donc ça c'est la smoke gauche, on va appeler ça la smoke gauche parce que la smoke connect c'est plus la smoke qui ira dedans le connect. Et celle là je vous la montrerai pas, il n'y aura pas besoin. Et l'autre smoke, on a dit qu'on la mettait d'où Swann ? Ah oui, on a dit qu'on la mettait d'ici. Vous voyez, très bien. Vous avez le premier carré, vous allez au deuxième carré. Et au deuxième carré vous voyez là il y a une toute petite fenêtre. La petite fenêtre vous visez en bas de la petite fenêtre. Et là, donc on a cette jolie smoke. Et du coup si on met les deux smoke, Tac, 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 Je renvoie la première, Je renvoie la deuxième. Et là regardez, bah les CT ils sont, Bah ils sont isolés, ils voient rien. Leur seul moyen de défendre c'est de monter là évidemment. Et vous ce qui est cool c'est qu'avec ce mur de smoke vous avez une petite one way Pour jouer ce duel là, Puis tous les autres duels si vous le souhaitez. Ça c'est cool, c'est sympa. Oh, il n'y a pas une petite one way là, non. C'est bon, j'ai eu peur. Ok, maintenant qu'est-ce qu'on a d'autre ? Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a... Toutou... Molo et H-Twist. Molo, twist les amis, Vous avez plein de moyens de les mettre, Moi je me mets ici. Et je vais viser, Si je me trompe pas, Un petit peu à gauche comme ça. Hop, donc là on a une bonne mollo, Et ce qui est bien avec cette mollo, C'est que, hop, Donc là vous voyez je brûle, Mes HP ne descendent pas parce que je suis en god mode, Et surtout, il peut pas juste se mettre ici. Si la mollo tombait ici, Bon là je l'ai loupé, Mais si la mollo tombait, Vous m'avez compris, Ici, Ça va accélérer le temps. Voilà, elle ferait que ça. Donc j'aime bien cette mollo, J'aime bien cette mollo. Ensuite, Si vous voulez défoncer le mec twist, Et être sûr de le défoncer, On a travaillé une petite double HE, Très très tricky, Avec mon copain Swede. Je vous mettrai le screenshot de son repère, Ou on se mettra directement peut-être, Je vous mettrai le screenshot dans la description de son repère, Vas-y tu peux t'y mettre. Donc moi je me décale un petit peu, Je reste accroupi, Et dès qu'il est prêt, Il va me dire go, Et je vais vous montrer où moi je vise. Je vise là, Un petit peu en bas à gauche, Ici, Je vais aligner mon viseur à peu près à ça, Donc comme ça, Vous avez une bonne marge derrière, Ok ? Et quand Swede est prêt, Je reste appuie sur accroupi, Et je vais jumpthrow, Il va me donner un go, Go ! Et là, On a une jolie double HE les amis, Qui tue presque tout le temps, Votre adversaire, S'il n'a pas de Kevlar, Vous êtes sûr de le tuer, S'il a un Kevlar, S'il joue ici, Il ne sera pas mort, Par contre, S'il joue là ou autre, Il sera mort, Et je crois même, S'il est debout, Ici, Il sera mort, Donc c'est surtout pour les joueurs qui sont accroupis, Donc ça c'est cool, Ça c'est cool, Cool, On a une mollo aussi, Twist ici, Avec un petit combo flash support, Vous visez, Ici, Elle est moins bien, Mais par contre, Vous avez des petites flash support, Regardez ces flash, Elles ont l'air toutes bêtes, Mais en fait, Regardez, Mes teammates, S'ils veulent venir se taper comme ça, Là, Ils ne sont pas blancs, Donc imaginons, On a mis un mur de smoke, Là et là, Et que mes teammates, Ils courent ici, Et bien ils ne sont pas blancs, Et regardez de l'autre côté, Ce que ça donne, Et bien de l'autre côté, Évidemment, On est full blanc, On est full full blanc, On est vraiment gêné par la flash, Donc n'hésitez surtout pas, A la lancer, Et à dire merci, Et vie sur Twitter, Qu'est-ce qu'on a d'autre, Qu'est-ce qu'on a d'autre en terreau, Evidemment, Flash support classique, Vous avez aussi celle-là, Naturellement, Dès que vos teammates, Si vous êtes en dernier de rush, Et que vos teammates sont engagés dans cette zone, N'hésitez surtout pas, A mettre ce genre de flash, D'accord ? Parce qu'il y a très peu de chances, Que vos teammates soient flashés, Faudrait vraiment que le mec se retourne, Et regarde ça par exemple, Et encore, Il a juste un voile, Comme vous le voyez, Ensuite, Molo short, Et caisse, Cette molo est sympa, Je vous la conseille, Vous allez viser, Ici, Un petit peu plus haut, Vous allez aligner, En fait à peu près ça, Avec ça, Comme ça, Et là, Double clic, Vous lâchez, Les deux clics en même temps, On a une molo qui va dézoner ça, Et qui va également empêcher le joueur, D'avoir cette ligne là, Tout simplement, Donc soit il va rester bloqué ici, Et vous allez pouvoir le décaler tranquillement, Soit, Vous allez tout simplement, Avoir la short, Gratuite, Ça c'est cool, Ensuite, Qu'est-ce qu'on a d'autre, Pour le A, On a fait un petit tour, On est sympa, On est ok, Evidemment, Pour décaler cette ligne là, Mettez-vous une flash au-dessus de vous, Etc, Etc, Cette position, Est très puissante, Vous êtes en anti-flash, Comme ça, Et quand ça flash, Vous vous relevez, Vous pouvez repartir, Si ça vous rush, Etc, Etc, Ça c'est cool, Ça c'est cool, Euh, On est pas mal, Maintenant, Passons au B, On va passer, Pourquoi on est en 7thème plus t'à l'heure, C'est cool ça, Hop, On va se mettre en, Bah moi je vais rester en terreau, Alors qu'est-ce qu'on a en B, On a travaillé des petits trucs sympas, En 15 minutes avec Swen, Avec Sirza, Euh, C'était, 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 On a dit qu'on faisait pas le C'était, Run boost B, Ah, Peut-être qu'on pourrait le montrer à la limite, Non, On le fera dans une autre vidéo, Flash support classique, Flash support classique, Ça c'est bon, Alors, Combo run boost, Alors ça les amis, Imaginez vous êtes en écho ou en tech nine, Vous allez pouvoir vous amuser, Ça demande d'être 3, Euh, Les deux premiers, Alors, Ça demande de l'entraînement, Nous on n'est pas 100% entraînés, Donc on va, Voir si on y arrive tout de suite, On peut être sur un boost là, J'ai failli mourir, Et pendant que vous faites ce run boost, Au moment du go, C'est à dire, Le go ça devrait être, A mon avis je vais te dire, Go, Première, Deuxième, Ouais, En fait, Au moment où vous dites go, Vous commencez votre move, Donc vous, Pour faire un run boost les amis, Vous, Vous faites booster, Comment dire, Vous mettez bien au milieu, Et vous allez courir après le premier saut, C'est à dire, Au moment où je réatterris, J'avance, Et mon teammate s'est aligné avec moi, Ok, Bon là j'avais plus de vie, Et ça m'a tué, Ok, Donc ça c'est pour le run boost, Et en fait au moment du go, Quand vous initiez votre saut, Votre premier saut, Puis le fait que vous courrez, Vous avez un teammate qui a deux flashs, Qui va se mettre ici, Qui va viser ce truc là, Et au moment du go tout simplement, Il va faire, Donc ça va faire, Go, Première flash, Deuxième flash, Et au moment où la deuxième flash explose, On est, On a atterri ici, Et là évidemment, On n'est pas blanc par les flashs, Et s'il y a une quelconque personne, Dans cette zone là, Elle est blanche, Elle est blanche, Elle est flashée, Ok, Et si vous voulez vraiment, Vraiment, Rendre le truc encore plus fou, Vous pouvez peut-être même rajouter un quatrième joueur, Qui vient mettre une flash comme ça, Et qui vient aider, Le teammate, Par contre, Il faut voir si, Elle vous flash pas, Faudra, Faudra la mettre un petit peu plus courte, Et si vous avez un teammate, Qui vient vous trade, Ça peut être pas mal, Pour être sûr de, Que le move est de la gueule, D'accord, Ça, Ça peut se faire au take nine, Ça peut se faire à la case, Si vous avez des grosses balls, Etc, Etc, Maintenant, Imaginons, Vous voulez un petit peu contrôler la partie du B, Chose qui se fait pas assez, Et pourtant, Quand vous avez cette zone, Vous obligez les CT à jouer à 2B, Parce que sinon, C'est très facile de prendre ce BP, Les amis, Très très facile, On a pas travaillé les fameuses double HE, Quand on voulait travailler avec Sirza, Mais vous avez moyen de mettre des jolis double HE là, Vous avez vu ce que je viens de faire, J'ai visé à peu près là, J'ai un tout petit peu appuyé sur mon clic droit, Avant de la lancer, Et ça vous fait, Une super double HE, Donc ça c'est cool, Je viens d'improviser ce stuff, Routine smoke flash, Ok, Donc pour prendre cette zone, On peut partir sur une routine simple, C'est le meilleur spawn des deux joueurs, Je vais taper un restart, Et Swen va venir avec moi, Le meilleur spawn des deux joueurs, Hop, Attends, Je vais juste le montrer une fois, Et après je restart, Il va faire ça, Je vais le montrer en une fois, En expliqué, Dès qu'il va arriver là, Il va viser le plus vite possible ici, Et quand il arrive vers le haut des escaliers, Sans vraiment bouger son viseur, Il envoie sa smoke, Ça lui fait une petite smoke ici, Et en fait la deuxième chose qu'il va faire, C'est que dès qu'il arrive là, Il a un tout petit temps d'arrêt, Il flash comme ça, Et il va traverser sa smoke, Pour passer ici, Ici, Et non là, Pourquoi ? Parce que si on est ici, On a ce duel, Ce duel, Ce duel, Ce duel, Ce duel, Ce duel, Et si on est ici, On a juste ce duel, D'accord ? Donc on isole les duels, Et s'il y avait des mecs là, Soit ils viennent nous jouer, Et nous on a eu le temps de se rendre compte, Qu'il n'y avait personne là, Et de se préparer, Et on a un bel avantage, Soit on a la zone gratuitement, Et c'est ce qui nous intéresse, Ensuite, Du coup, On va le faire avec Swan, Pour vous montrer ce que ça fait, Hop, Donc là moi j'ai le premier spawn, Cerza va juste me trade, Ça vous pouvez même le faire solo, Et dire à un mec random, Come with me, B, We take B zone, Hop, Le seul risque, C'est que le mec, Il vous lâche un gros wallbang, Si ça arrive, Bon bah malheureusement, Vous allez devoir un petit peu affiner votre truc, Genre par exemple, Vous mettez votre flash, Et en fait, Vous, Vous sortiez un petit peu plus comme ça, Par exemple, Ça peut se faire, Ça peut se faire aussi, C'est à vous de voir, D'accord ? C'est à vous de voir, Et l'idée c'est vraiment le plus possible d'arriver, Ici, Et là quand on est là, C'est pas mal, Et vous pouvez aussi demander à un troisième, De vous mettre, La fameuse flash support que je vous ai montré, Qui est celle-ci, Ok ? Et qui flash, Les joueurs qui sont là, Très bien, Donc là, Encore une fois YouTube, N'oubliez pas, De liker la vidéo, Partager, Et vous abonner, Vous faites le taf pour moi, C'est bien les gars, Merci, Euh, Qu'est-ce qu'il nous reste ? Maintenant, Il nous reste, Bah quand on a la zone, Qu'est-ce qu'on peut faire de fun, Sans trop se compliquer la vie, Sans faire de grosses CPLB, Avec, Molola, 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 Et Molola, Voilà, Très belle mollo au passage, Non, Nous on veut des trucs simples, On veut des combos simples, Imaginons qu'on est deux, Je vais dire, Ouais, Swan, Fais-moi le boost gauche, Boost gauche, Hop, Laisse-moi passer, Nickel, Il faut que je passe en premier, Mon ami, Il reste debout, Et moi, Qu'est-ce que je fais ? Je m'accropille, Oula, J'ai loupé, Je m'accropille, Ah non, Il faut que je saute, Et que je m'accropille juste après, C'est bizarre, Ok, Là je saute, Je m'accropille, J'avance en même temps, Et regardez, Hop, Je suis dessus, Normalement on n'a pas vu ma tête apparaître, Il faudra vérifier, Et là, Je prépare mon cross-replacement, Soit pour tuer, Généralement je vais me mettre plutôt là, Ou alors si j'entends le mec sauter, Je me mets plutôt là, Comme ça, Et après si je vois rien, Je peux me décaler, Et voir s'il n'y a pas quelqu'un ici, Et encore mieux, Si je vois toujours rien, Je peux m'avancer comme ça, Et si je suis pas à l'aise avec ce genre de saut, Je peux juste faire ce saut là, D'accord les amis ? Donc ça c'est cool, Evidemment ça se fait plutôt en milieu de round, En attendant vous pouvez prendre des poses de freeze, Comme celle-ci qui est très sympa, Par contre vous allez peut-être vous prendre des HV et des mollos, Mais cette pose elle est bien, Parce que vous avez une ligne cassée ici, Et vous pouvez vraiment à tout moment challenger, Vous pouvez accélérer, Etc, Ça c'est cool, Et surtout, Ok vas-y, Bousse moi à droite, On va piquer ensemble, Ok, Je viens là, Hop, Je suis comme ça, Il se met debout, Hop, Je baisse bien la tête pour faire mon jump, Je me suis accroupi, Et là je suis bien, Ne sautez pas comme ça, Avec ça, Parce que là ça vous empêche de sauter, Mais sautez en face de ça, D'accord, Et là je peux descendre sans faire de bruit, En passant par là, Et du coup imaginons que là, Je dis à Swan prépare toi à décale, Donc là il décale ligne par ligne, Et dès qu'il a un contact, Je me relève, Et je me tape avec lui, Et s'il a pas de contact jusqu'ici, Il va pas aller plus loin, Et tout simplement, Moi je vais m'avancer, Je vais checker, Oula, Je suis tombé, My bad, Je vais checker ici, Et là les amis, Qu'est-ce qui se passe quand je suis ici, Mets toi à ma place Swan, Et ben, On envoie les chiens, On envoie les chiens, Et comment on envoie les chiens, Regardez c'est tout simple, On se met là, Une flash, Et une flash support, Et là regardez, Mort, 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 Il l'a dit, Mort, Tu connais ce que c'est ce boost Swan, Tiens un petit bonus, Pour les gens de la vidéo, Je vais m'y mettre, Pardon pour montrer à la vidéo, Hop, Hop, A la hop les amis, Si ça prend le middle, Vous êtes pas mal, Vous êtes pas mal pour un petit kill à la hop, C'est pas mal, Par contre évidemment, Il vous faut un troisième joueur, Qui bloque le B, Donc il faut être 3 B, 2 A honnêtement, Il faut être 3 B, 2 A, Et être sûr qu'il prenne pas le middle, Hyper vite, Sinon ça peut être compliqué, Mais ça se fait, Si vous savez qu'ils ont pris le middle, Ça peut se faire, Ça peut être sympa, Qu'est-ce qu'on a d'autre, Je crois qu'on a presque fini, On a presque fini, Il reste une dernière chose, Imaginez que, Les mecs, Ils vous contre quand vous prenez cette zone là, Et il y a toujours un mec de ce côté là, Qui vous défonce, Ça c'est chiant, Et c'est aussi chiant que le mec en dessous, Qui fait des travaux, En gros, Vous allez faire ça, Vous allez faire ça, Je vais restart, Je vais d'abord vous montrer le combo, Soit tu passes direct sur les palettes, Enfin dès qu'il y a ma smoke, Vous vous mettez là, Vous visez ici, Je vous remontrerai, Dès que c'est bon ici, Ah non, Il faut que tu passes sur les palettes ici là, Comme ça tu sais, Dès qu'il y a la smoke, Hop je vais le refaire, Je pense même que je peux rajouter une flash, Pour être sûr que tu passes, Euh, D'ailleurs tu sais faire le combo ou pas ? Ouais la smoke comme tu as mis, Ouais, Vas-y mets là, Ah non c'est pas celle là, C'est pas celle là, Bon en gros, C'est la smoke que je vous ai montré, Je vais vous la remontrer, Hop, Tac tac tac, Et en gros, Donc quand vous arrivez, Vous mettez là, Vous visez, Vous voyez là, Ce truc là, Vous visez à ce niveau là, Vous flashez, Et en fait pendant que vous flashez, Avec la smoke à pop, Votre teammate, Il saute ici comme ça, Le plus possible, Il vient, Et il va venir se placer là, Et là il a la zone de passage, Alors il est pas obligé de sauter là, Il peut très bien en fait, Vite se mettre là, Et passer là, Il peut aussi passer en slow, Par contre là, Là elle est pas parfaite, Mais en gros sur la flash, Il passe sur un petit jump, Euh, Il est safe, Et surtout il va pouvoir se mettre là, Et si à tout moment, On voit quelqu'un passer, On a une double ligne, D'accord, Et si on aime pas la double ligne, Et qu'on veut faire autrement, Vous pouvez vous mettre une smoke classique, Vous pouvez attendre, 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 Et là vous pouvez mettre une double mollo, Et la double mollo, On va vous la montrer, C'est dans le cas où vous savez que le mec, Il adore passer dans cette zone là, Parce que vous avez cette position là, Cette position là, Qui est très puissante, Parce que vous avez double ligne cassée potentielle, Ou cette position là, Qui est très bien aussi, Et du coup, Comment on va vouloir contrer ce mec, On va se donner un petit go avec Swen, Je vais lui mettre une flash, Et on va leur péter le cul, Ok, Vous voyez, Vous voyez cette ombre là, Là c'est un petit peu crade, C'est au dessus du, A peu près du milieu, Entre ça et ça, L'ombre, Je vise l'ombre, T'es prêt ? Vas-y go, Je flash, Ok, Et là en gros, Alors, Vous voyez, Ça molle au tout, Même le mec ici, Donc ça c'est cool, Il ne peut pas se cacher, Alors Swen, Swen a fait une petite erreur de cross-replacement, C'est qu'il est rentré comme ça, Mais là vu qu'on a un duel, Qui vient d'ici, Il n'a pas besoin d'avoir son cross-replacement ici, Il a juste par contre, A s'écarter, Et donc à faire ce mouvement là, Voilà, Il va faire ce mouvement là, Au lieu de faire ce mouvement là, Parce que là, Vous êtes trop proche, Niveau perspective, Ce n'est pas avantageux, Si vous faites ce mouvement là, C'est pas mal, Parce qu'en plus de ça, Vous vous isolez certains duels, Ok, Donc c'est pas mal, Et surtout, Ça me permet d'être avec lui, Pour le trade, On est pas mal, Je pense qu'on est pas mal, Et on va prendre, Le repère de Swen, Hop, Donc là vous, Voilà, Bah vous visez là, En avançant, Vous pouvez même viser un poil plus haut, Si je ne me trompe pas, Et là, Hop, C'est mollo, Ok les copains, Bah voilà, Je crois qu'on a fait le tour, Dites moi dans les commentaires, Si ce genre, De contenu vous plaît, Evidemment il y aura toujours, Les autres contenus, Un peu plus poussé, Un peu plus travaillé, Mais j'aimerais aussi, Avoir le temps de vous partager des choses, Comme celle-ci, Qui sont aussi importantes, Que certains fondamentaux, Parce que si vous avez les fondamentaux, C'est bien, Mais si vous n'avez pas la connaissance, Pour prendre certaines zones, Pour finir, Pour mettre la bonne spot, La bonne mollo, Et bien, Ça manque à la différence, Si vous voyez ce que je veux dire, Donc, Merci, N'hésitez pas à liker la vidéo, A vous abonner, Et à spammer de coeur, Dans le chat, Allez, Salut tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada